Abonnez-vous à la chaîne POSTERVISION sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Il faut savoir que la maladie de Fabry est une maladie qui appartient au groupe des maladies de surcharge lysosomale. Elle est deuxième après la maladie du Gaucheromand, que ce soit en termes de fréquence, ou bien c'est la deuxième maladie à avoir bénéficié d'un traitement spécifique après la maladie de Gaucher. C'est une maladie, c'est une sphengo-lépidose qui est due à un déficit enzymatique. Ce dernier va être responsable d'une accumulation d'un substrat spécifique à l'intérieur des différentes cellules de l'organisme qui sera responsable, bien sûr, des différentes manifestations cliniques et différents soignements cellulaires qu'on va voir plus tard. Donc, quel est l'enzyme qui est déficitaire dans la maladie de Fabry ? Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est l'alpha-galactosidase A. En quoi consiste son rôle ? En temps normal, les lipides sont dégradés à l'intérieur des lignes de l'osome des différentes cellules de l'organisme. En absence de cette enzyme, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, ces lipides, il va y avoir une accumulation des lipides non dégradés sous forme d'inclusion lysosomale. Donc, en plus de ce déficit enzymatique, il va y avoir un substrat qui sera accumulé dans les différentes cellules de l'organisme. Quelle est la nature de ce substrat ? Donc, c'est le globotrial acylcéramide, le GB3 ou également connu sous GL3, et les glygosphingolipides apparentés. Par contre, ce dernier-là est exclusivement retrouvé au niveau du rein. Le taux du GB3 à l'intérieur des différentes cellules peut atteindre 300 fois la normale. Ce dernier peut se retrouver au niveau des différentes parois des vaisseaux sanguins, toutes les cellules de l'organisme, que ce soit les cellules nerveuses, cardiaques et les cellules rénales. Donc, comme vous voyez ici, c'est ces dépôts-là, le GB3, qui se retrouvent au niveau des boudocytes, qui sera responsable de cette protéinerie retrouvée chez ces patients atteints de la maladie de Fabry. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la maladie de Fabry est une maladie multisystémique vasculaire. Alors, le gène qui code pour cette enzyme, la alpha-galactosidase A, c'est le gène GLA, qui se situe sur le bras long du chromosome X. Nous avons actuellement plus de 800 mutations qui ont été rapportées depuis janvier 2016. Donc, le gène situé sur le bras long du chromosome X, qui veut dire que ce mode de transmission de la maladie est lié à l'X. La maman porteuse de deux chromosomes, le chromosome malade, c'est-à-dire la femme hétérozygote, va transmettre ce chromosome malade à 50% de ses descendants, que ce soit garçon ou fille. Le garçon porté lors de l'unique chromosome malade, c'est-à-dire l'homme hétérozygote, va transmettre le chromosome malade à toutes ses filles sans qu'aucun garçon ne soit atteint. Donc, c'est une maladie multisystémique, souvent sous-diagnostiquée, parce que souvent elle est diagnostiquée à tort pour une autre maladie, inflammatoire, type rheumatisme articulaire aigu, l'arthrite conique juvénique chez l'enfant. Donc, on la confond souvent avec d'autres maladies. Elle est hétérogène, à caractère hétérogène et progressif. Donc, les différents aspects cliniques sont retrouvés dans cette maladie, c'est en fonction du dosage de l'activité alpha-gal A. C'est-à-dire, quand vous avez une activité qui est quasi absente, nulle, inférieure à 1%, nous avons ce qu'on appelle le phénotype classique, il reste un phénotype assez grave, puisque tous les organes peuvent être atteints. Il apparaît très tôt, donc à partir de l'âge de 4 ans, avec un âge moyen du décès qui est très rapide, vers aux alentours de 40 ans, en l'absence du traitement. Contrairement à ce phénotype classique, nous avons des formes atténuées, souvent tardives, et là, comme vous voyez, ils apparaissent au-delà de 25-30 ans, et les manifestations cliniques se limitent à un des organes, soit le rein, soit le cœur. Et ces malades-là, qui commencent avec une atteinte rénale, finissent par développer une atteinte cardiaque, et l'inverse est valable aussi. Et à ce moment-là, l'activité de l'enzyme alpha-galactosidase A est résiduelle, c'est-à-dire qu'elle permet d'assurer certaines fonctions. Alors, le plus important, c'est que, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que c'est une maladie aussi qui évolue à un caractère progressif hétérogène, qui est souvent confondue avec d'autres maladies, c'est, là, on va voir la forme classique, comment elle évolue. Il faut savoir que la maladie de Fabry, elle commence très tôt, à début pédiatrique, dominée par ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Ces fameuses accro-paresthésies, c'est des douleurs rapportées par les patients, décrites comme des sensations de picotement, de brûlure au niveau des extrémités, et même voir, ils vous décrivent ça comme si ils avaient une boule de feu entre la pompe des mains. Et souvent à ce stade-là, c'est des enfants qui se déplacent entre la pédiatrie, la rhumatologie, mais le diagnostic à ce moment-là, souvent compris, donc diagnostiqués à tort, comme une arthrite conique juvénile. Donc, en plus, les accro-paresthésies qui sont très spécifiques de cette maladie, vous avez ces angiocératons. Alors, je ne sais pas si on peut bien voir ici, donc c'est ces fameuses tâches, vos îles anticulaires, c'est des tâches indolores, que l'on trouve à la partie inférieure, donc du dos, du thorax, épousent très souvent la forme d'un caleçon, mais là, si on ne procède pas à un examen clinique complet, on ne verra jamais ces tâches-là. Et même, je suis sûre, parmi vous, il y en a des médecins qui ont déjà vu, mais qui n'attirent pas l'attention, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un signe d'un atteint d'un autre organe, que ce soit cardiaque ou rénal, ces tâches-là passent souvent d'une manière inaperçue. Donc, en plus de ces enjeux caractomes qui sont des lésions spécifiques de la maladie de Fabry, vous avez l'atteinte oculaire, là aussi, cette fameuse cornée verticilée, je ne sais pas si on peut bien voir là, donc c'est des stris qui sont en rapport avec le dépôt du GP3 au niveau des signes épicéliales de la cornée. Il faut savoir que cette image, ou cette atteinte peut être retrouvée à un simple examen ophtalmologique, à l'ompe à fente, et cette cornée verticilée, n'a aucun retentissement sur l'acuité visuelle. Elle est très fréquente, à plus de 70%, que ce soit chez les femmes hétéroségotes ou les hommes émizigotes. Donc, en plus de ces deux symptômes, les acroparistis et les enjeux caractomes, vous allez voir que c'est des malades qui souffrent. Ils présentent des troubles de la sudation, pratiquement, surtout en été, donc ils ne savent pas ce que veut dire la transpiration, ils ne sortent pas de chez eux. Donc là, c'est terrible. C'est des malades qui ont pratiquement un handicap, qui ont une fréquence d'absentéisme scolaire observée à cette phase-là. Donc, en plus de ces manifestations-là, on peut avoir d'autres symptômes, notamment des céphalées, des acouphènes rapportées par les patients. Donc, passé la phase précoce, la phase suivante, en plus de ces différents symptômes, on peut avoir d'autres manifestations, l'intérurance à la chaleur, vous avez des fièvres récidivantes, là aussi, on la confond souvent diagnostiquée pour une fièvre méditerranéenne, donc à tort. Et on peut avoir des troubles digestifs, c'est des malades qui présentent des alternances de constipation et de diarrhée. Ce qui est important, c'est qu'à cette phase-là, il y aura la première manifestation rénale, qui est faite essentiellement d'une protéinerie, mais cette protéinerie est souvent asymptomatique. Je m'explique, c'est une protéinerie qui est souvent inférieure à 1 gramme par 24 heures. Donc, il y a deux circonstances. Soit le patient est connu, atteint de la maladie de Fabry, suivez à votre niveau, il développera donc une atteinte rénale qui fait de cette protéinerie, vous êtes sûr qu'il s'agit de la maladie de Fabry, ou bien c'est une protéinerie qu'on diagnostique lors d'une visite d'embauche ou un service militaire, et on voit que ce malade n'a qu'une atteinte rénale isolée, par peu de signes ou de manifestations extra-rénales, et on procède à une biopsie rénale, et on va trouver des lésions histologiques fortement évocatrices. Pourquoi on insiste sur la tête rénale ? Il faut savoir que l'insuffisance rénale, donc l'évolution vers l'insuffisance rénale, est évitable chez ces patients-là. Souvent, et dans 70%, les patients sont diagnostiqués au stade d'insuffisance rénale, et même voire au stade d'épuration extra-rénale. Donc, en l'absence de traitement, vous avez cette insuffisance rénale. Il faut savoir aussi que d'autres manifestations, d'autres organes, le cœur et le cerveau, il y a des manifestations cardiaques. Essentiellement, vous pouvez, c'est cette cardiomyopathie hypertrophique sans hypertension artérielle. Souvent, c'est des patients qui ont été suivis pendant longtemps chez par des cardiologues qui n'ont pas d'hypertension, ils se présentent juste une cardiomyopathie hypertrophique, et jusque-là, aucun diagnostic n'a été étiqueté. C'est des malades aussi qui présentent, donc qui peuvent, lors de l'interrogatoire, vous dire, oui, effectivement, j'ai déjà fait un accident ischémique transitoire quand j'étais jeune, et on m'a juste donné un traitement donc septomatique. Vous pouvez voir, vous retrouvez ces manifestations aux deux phases précédentes, des troubles à l'ECG, c'est un PR qui est court, une hypertrophie ventriculaire gauche également, sans hypertension artérielle. C'est caractérise aussi, les atteintes au ARN, cette surdité de perception, c'est même des patients qui sont appareillés, sans diagnostic. Donc, pour procéder au diagnostic, donc le diagnostic, il va falloir doser cet enzyme alpha-galactosidase 1 pour confirmer le diagnostic chez l'homme, et mes zygotes, qui doit être, donc, nul à déficitaire. Chez la femme éthérozygote, vu qu'elle est porteuse de deux chromosomes, et l'inactivation du chromosome X, pour confirmer le diagnostic chez elle, il va falloir procéder à l'étude génétique et rechercher la mutation du gène GLA. En ce qui concerne le diagnostic histologique, il faut savoir que toute biopsie d'organes peut être informatique, mais tout dépend d'accessibilité. La biopsie rénale reste un outil important, puisqu'elle permet, en l'absence de manifestations extra-rénales, donc de faire le diagnostic, de retrouver des lésions histologiques, qu'on confirmera plus tard, par un dosage enzymatique. Donc, le traitement de cette maladie est un traitement enzymatique substitutif. Nous avons deux molécules, donc la gazidase alpha et la gazidase beta. C'est des perfusions que le patient reçoit tous les 15 jours, toutes les deux semaines. Donc, c'est un traitement hospitalier à vie. Il ne faut pas négliger le traitement symptomatique, c'est-à-dire, c'est des malades qui présentent des crises de fabrique, des douleurs qui sont constantes, qui nécessitent des prises d'antalgiques au long cours, et la cérébro-cardio-néphro-protection pour réduire, donc, la progression vers l'insuissance rénale terminale. En l'absence de tout traitement, c'est des malades qui sont pris en charge en épuration extra-rénale, mais il faut savoir que la transplantation rénale reste un traitement de choix, puisque le greffant rapporte son propre équipement enzymatique. Merci.